Je vous propose d'écouter quelques réactions d'habes et de femmes politiques de la région qui ont côtoyé l'ex-président de la République ou qui s'en sont inspirés. Regardez. Quand on est comme moi, fils de paysan, on ne peut pas ne pas aimer Chirac. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui attence des réalités, c'est quelqu'un qui est près des gens, c'est quelqu'un qui connaît les gens, c'est quelqu'un qui les écoute, qui les écoute et qui les respecte. En plus, il avait le caractère un peu franchouillard, que les gens appréciaient. C'était l'un d'entre nous. L'homme était chaleureux, spontané, avait un contact facile. Et c'est ça qui aujourd'hui, je crois, manque dans notre pays. Des hommes sachant comprendre spontanément le peuple, sachant écouter les gens, car la politique a besoin d'hommes de cette trempe. C'était aussi quelqu'un qui avait une vision pour la France. C'est quelqu'un qui était en avance aussi sur son temps, sur la question climatique par exemple. Il avait pris position déjà il y a 20 ans. Je l'ai revu en 2007 lorsque j'ai été élu député. Il connaissait bien la situation politique locale. Il connaissait bien la circonscription. Et je crois que c'est une grande perte pour notre pays. Il était un ami de l'Alsace. Il est souvent venu en Alsace. Et il était aussi un grand... Il nous a beaucoup aidés au rapprochement entre la France et l'Allemagne. C'est une grande personnalité, une grande perte pour la France. Et une grande perte pour l'Europe. Merci. Merci. Merci.